Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Le Cirque, un roman suédois de Jonas Carlson traduit par Rémi Kassegne et publié aux éditions Actes Sud. Il est sorti en début de mois, le 2 novembre 2022. Je l'ai dévoré, je le trouve génial et je vous explique tout de suite pourquoi. Si ça c'est pas le sens du teasing... Alors, c'est l'histoire du narrateur qui a un ami d'enfance qui s'appelle Magnus. Bon, Magnus un jour il lui dit, allons au cirque. Surtout il n'a pas tellement envie d'y aller de notre narrateur. Mais finalement il s'y rend, ils y vont ensemble et lors du numéro de cirque, lors du spectacle de cirque, il y a un magicien qui déboule sur la scène et qui dit, voilà pour mon prochain numéro, il me faut un cobaye qui veut l'être. Magnus, qui est donc à côté de notre narrateur, lève la main et dit, moi, bon, il va sur scène et puis il traverse un miroir. Il disparaît et soudainement, paf, l'entracte. Donc tout le monde applaudit et puis tout le monde passe à autre chose. Tout le monde sauf notre narrateur qui se demande où est passé son ami. Il dit, ben, on flûte alors, c'est pas chouette, il me laisse planter là tout seul, il doit avoir rencontré quelqu'un dans les coulisses, il est en train de papoter ou bien il est rentré chez lui sans me prévenir parce que petite particularité, ni Magnus ni le narrateur n'ont deux portables. Ils sont pas mis pour rien ces deux-là. J'ai fait un double clin d'œil loupé. Non, mais c'est pour bien appuyer le fait que là, je suis en train de vous donner un élément, un élément très 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 clé de l'histoire. Hop, je l'ai refait. Bon, et donc, ils sont, il est, il est disparu, on le sait où, mais il est évaporé et dans la voiture. Mais où est-on que, pas Ornica ? Mais où est donc Magnus ? Et donc le narrateur, au-dessus du moment, il se pose pas tellement de questions, il se dit, oui, bon, bah, pas cool, il m'a laissé en plan. Il rentre chez lui, sauf que, ben, le lendemain, il l'appelle, il répond pas, pas de nouvelles, il le voit pas, il va chez lui, il ne le trouve pas non plus. Donc là, il commence à se dire, waouh, mais où est-il ? De cet aspect plutôt rigolo du tour de magie pas loupé, hein, très très bien réussi, soudainement, il commence à se poser des questions. Notre narrateur, il a d'autres amis, peu mais d'autres, et il va aller les voir pour savoir si eux n'ont pas des nouvelles de Magnus. Leurs réponses sont plutôt évasives. Là, je me stoppe. Je vous en dis pas plus. Vous lirez. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce Magnus ? En fait, vous allez voir que très rapidement, ce livre prend une tournure thriller psychologique très très intense. Et Jonas Carlson, il sait faire ça. Il est écrivain, il est également acteur de cinéma, de télévision et de théâtre. Il est écrit, et en fait, à chaque fois que je le lis, il me tournicote la tête dans tous les sens, et il me fait beaucoup réfléchir. Ce qu'il y a, c'est que là, soudainement, avec le cirque, on se met à penser à nos existences, ce qu'il y a de vrai ou non. Qu'est-ce qui est vraisemblable d'ailleurs, ou qui ne l'est pas ? Est-ce que la magie existe vraiment ? Enfin ça, vous le découvrirez en lisant le livre. Et je n'en dis pas plus concernant le cirque. C'est un roman plutôt court, qui fait 200, allez, 220 pages, il me semble même pas, 280. C'est brillant, ça se lit très vite. Et surtout, c'est un livre que, voilà, on lit deux fois. On le lit une première fois. Une fois qu'il est terminé, paf, on le relit immédiatement, afin de déceler tous les indices qu'on n'a pas tout captés lors de la première lecture. Hop, je m'arrête. Et je vous parle d'un autre de ces livres. Alors il y en a quatre qui ont été publiés en français, tous, chez Actes Sud. Il y a L'Ami Parfait, La Pièce et La Facture, sorti en 2015. Alors la pièce, je ne l'ai pas lue. Ni L'Ami Parfait. J'ai à Tim Lesfaux. Parce que La Facture, c'est un autre de ces livres, qui est sorti en 2015, traduit-lui aussi du Chédoïdoua, par Rémi Kasseigne. Toujours chez Actes Sud, dans leur collection Babel, la collection de poche. C'est génial, c'est l'histoire d'un type qui se réveille un matin avec une facture de 600 000 euros à régler. Qu'est-ce que c'est ça, hein, cette facture de 600 000 euros ? Eh bien, c'est soudainement l'État qui a décidé de mettre une taxe sur le bonheur. Et lui, il a bientôt 40 ans, et il a une belle vie, il a tout plein de petits moments de bonheur dans sa vie. Eh bien, tout ça, ça coûte de l'argent. Évidemment, ce n'est pas du réalisme, ni même du réalisme magique, hein, mais c'est brillant. Ça nous fait encore réfléchir sur qu'est-ce que le bonheur, hein, et sur tous les plaisirs de la vie. Et à un moment, il faut payer, en effet, mais payer pour de vrai, hein, payer de manière littérale, avec de l'argent. Et je ne vous dis rien de plus, je trouve que, moi, rien qu'avec cette phrase, ça m'a eu, j'ai eu envie de le lire. Et vous verrez, c'est un concept, mais qu'il arrive à tenir sur toute la longueur du livre. C'est comme pour le cirque. Donc je trouve ça génial. Et je termine avec Masterclass et autres nouvelles suédoises que j'ai trouvées à ma médiathèque, Big Up à la médiathèque, que j'adore. Eh bien, là-dedans, il y a 17 nouvelles, dont une de Jonas Carson. Je ne vous dis rien là-dessus. Je ne vous dis rien, c'est brillant. C'est-à-dire qu'en pleine découverte de la littérature suédoise, je me régale. J'adore. Donc n'hésitez pas, vous, à me conseiller des livres d'auteurs suédois, parce que ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Voilà, donc merci de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous donne envie de découvrir Jonas Carson, son travail. Au moins, le cirque ou la facture. Peut-être avez-vous lu une pièce ou de la mise parfaite, dans ce cas-là, vous me direz. Et puis, j'espère aussi que ça me donne envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, et de regarder les autres vidéos, et de regarder les prochaines, parce que je reviens tout bientôt avec une nouvelle vidéo, un nouveau conseil de lecture. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Twitter. Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501